Nous allons évoquer deux principes de base de la programmation orientée objet. Ces deux principes, ces deux concepts sont l'encapsulation et l'abstraction. En effet, l'encapsulation, elle va nous permettre de regrouper dans le même objet informatique, c'est-à-dire, ici, notre classe personne, les données et les traitements qui lui sont spécifiques. Donc là, on s'est dit qu'une personne va être représentée par le nom, le prénom, l'âge et la profession et que les fonctions qu'on peut avoir, c'est la modification du nom et d'afficher notre carte. Donc, les attributs vont représenter l'état de l'objet, de la classe, et les méthodes, ça va être les fonctions qui vont changer l'état et définir cet objet. D'un autre côté, il y a ce concept d'abstraction. Qui nous dit que, pour être vraiment intéressant, une classe, elle doit permettre un certain degré d'abstraction. C'est-à-dire, qu'il faudra identifier, pour un ensemble d'éléments, les caractéristiques communes à tous les éléments et les mécanismes communs à ces éléments-là. Et d'avoir une description générique de l'ensemble considéré. On doit donc se focaliser sur l'essentiel et cacher les détails. Donc, si on prend un petit exemple, je ne veux pas savoir comment j'affiche ma carte. Je veux finalement que la carte soit affichée. Et lorsque je modifie mon nom, je n'ai pas besoin de connaître les détails de son nom, de ce nom-là. Donc, si on entre un peu plus dans les détails, on s'aperçoit que réellement, l'encapsulation va nous permettre de définir deux niveaux de perception de notre objet. Le premier, c'est le niveau externe. C'est-à-dire, c'est la partie que l'utilisateur de notre classe, de notre objet, devra voir. C'est la partie visible, publique, si on veut. Et ça représente l'interface d'utilisation de notre classe. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des méthodes, des prototypes, qui ont été choisies et qu'on peut utiliser. On peut avoir dix méthodes dans une classe, mais seules trois sont visibles. Pourquoi ? Parce que les sept autres méthodes, elles permettent de faire fonctionner les trois méthodes que je veux exposer à l'utilisateur de ma classe. Donc, pas besoin d'aller lui dire, voilà ce que je fais. Il n'a pas besoin de le savoir. Ça, c'est le résultat du processus d'abstraction. Donc, l'abstraction, ici, elle est incluse dans notre concept d'encapsulation. Le deuxième niveau, c'est le niveau interne. C'est les détails d'implémentation, le corps de notre fonction. Donc, c'est tout ce qui est accessible. C'est les détails de l'implémentation, c'est ce qui est caché à l'utilisateur. Donc, pas besoin de voir ça. On peut illustrer tout ça avec un exemple de la vie réelle. Tout simplement en regardant ce qu'on fait. Parce que dès le départ, on a dit qu'une classe est une représentation généralement du monde réel. Prenons quelque chose qu'on utilise tous les jours. C'est une voiture. Donc, dans notre voiture, l'interface offerte, donc l'abstraction de la voiture, c'est à travers les outils qu'on utilise dans cette voiture pour la faire marcher. C'est-à-dire le volant, l'accélérateur, la pédale de frein, là où je peux, le démarreur, etc. Donc, je sais utiliser cette interface-là offerte par la voiture, mais je ne sais pas la réparer et je ne sais pas comment ça marche. Je ne suis pas obligé de le savoir. Je peux le savoir, mais ça ne m'aidera pas à utiliser et à conduire cette voiture-là. Donc, ce que je sais, c'est lorsque je clique sur l'accélérateur, la vitesse va augmenter. À un certain niveau, bien sûr. Lorsque j'appuierai sur le frein, la vitesse va diminuer. Lorsque je vais insérer la clé et la faire tourner, la voiture va démarrer. Donc, ce qui est très bien, c'est que l'interface, elle ne changera pas, plus ou moins. Et donc, lorsque je vais savoir conduire une voiture, je peux le faire pour la majorité des voitures. Même si on change le moteur, même si on change les plaquettes de frein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que vous ne touchez pas à l'interface, tant que c'est du travail dans la partie cachée interne, pour l'utilisateur, il n'y a rien qui va changer. Et c'est la force de l'abstraction. Donc, le jour où vous avez une roue qui est en panne et qu'on vous change votre roue, votre façon de conduire ne va pas changer. Vous saurez toujours conduire votre voiture. Et c'est la force de l'abstraction. Donc, on va offrir à notre utilisateur une panoplie de méthodes qu'il va utiliser sans savoir réellement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Une autre chose offerte par l'encapsulation, c'est le fait de séparer les niveaux interne et externe, et donc d'avoir un cadre pluricoubo. C'est-à-dire que, puisque les objets ne peuvent être utilisés qu'à travers leur interface, ici donc les méthodes, la modification de la structure interne, elle va rester invisible à l'extérieur. Donc, supposons qu'on laisse les attributs visibles. Donc, on va prendre l'exemple qu'on a cité, et on va faire une voiture. On va prendre une classe voiture, et on va venir définir quelques propriétés. On va dire qu'on va avoir une vitesse, une marque, qu'on va avoir une couleur, ou une voiture. D'accord ? est ici. On va dire que tout ça est plus simple. Voilà. C'est évident. Par tout le monde, tout le monde est content, on peut accéder à tout ce qu'on veut. D'accord. En gardant notre classe voiture comme ça, et en venant dans notre index, on peut tout simplement venir cayer une nouvelle voiture, $. Et là, je peux m'empêcher de faire ça. Il suffit que j'aille lui dire que je vais inclure la classe voiture, et là, je peux utiliser ma voiture. je peux même venir ici et dire de la force flèche, vitesse à 5 000. ça ne peut m'empêcher de faire ça. Ah ! Ça n'a aucun sens. Une voiture ne peut pas avoir une vitesse de 5 000 km heure. Ce n'est pas censé. Donc, ici, je comprends que ma voiture, que ma classe voiture n'est pas bien conçue. c'est que, logiquement, les attributs comme la vitesse, comme la marque, et comme la couleur, elles doivent être en private. Elles doivent être protégées par le fonctionnement en termes de ma classe, par les règles de métier qui gèrent ma classe. Et que, si vous voulez modifier ou accélérer, eh bien, c'est simple. Vous allez appuyer sur accélérer. et je vais vous offrir, donc, une interface, une méthode qui va être publique et qui va s'appeler accélérer. Et que, à chaque fois que vous allez appuyer sur votre accélérateur, eh bien, tout simplement, la vitesse, elle va être augmentée de 10 km. Par exemple, dans notre cas, sur ces dollars-vix flèches, yes. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai appliqué des règles métier sur ma classe. Ce qui fait que ma classe, elle est cohérente. L'utilisateur ne peut pas aller modifier l'accélérateur comme il veut. Il ne peut accélérer qu'en passant par la méthode que je lui offre qui est publique. Parce que ma vitesse, elle est privée. Et c'est moi qui la gère à travers les fonctions et les méthodes que je vais offrir à l'utilisateur de ma classe. Et donc, là, l'encapsulation, elle va permettre d'avoir de la rigueur au niveau de la conception de ma classe. Donc, c'est deux concepts très importants qu'il faut comprendre et qu'il faut toujours appliquer afin d'avoir un cadre très rigoureux et afin que votre classe soit bien conçue. Donc, généralement, les attributs, vous allez les mettre en private et vous allez offrir des méthodes qui vont permettre de gérer et de modifier vos attributs. Merci.